On est très heureux de la recevoir aujourd'hui sur le plateau de Télématin, Ariel Dombal, qui n'a jamais fini de nous surprendre. Bonjour, Ariel Dombal, merci beaucoup d'être venue avec nous. Vous êtes venue nous présenter les secrets de la princesse de Cadignan, d'après la nouvelle d'Honorée de Balzac, film que vous avez réalisé et qui sort aujourd'hui au cinéma. Vous êtes un peu stressée, vous m'avez dit. Exactement, enfin stressée. Vous savez, c'est un grand jour tout de même. Et je dois dire que je suis pleine de bonheur parce que cette princesse va enfin vivre sur des grands écrans. Et c'est un film qui est très spectaculaire et qui est fait pour le grand écran. J'espère qu'il sera fait aussi pour le petit. Mais c'est un film qui mérite le grand écran pour ça. Ce n'est pas un petit film intimiste. C'est elle qui ressemble à Ariel Dombal ou c'est Ariel Dombal qui ressemble à la princesse ? Parce que je trouve que vous avez des points communs. Vous êtes un peu perchées toutes les deux. Vous êtes étonnante, surprenante, là où on ne vous attend pas. Pourquoi elle vous a plu, cette princesse ? Que vous avez envie de mettre en lumière cette princesse ? En réalité, c'est assez lointain comme histoire. Parce que quand Romère a fait ce film qui s'appelait La collectionneuse, moi je n'étais même pas encore arrivée en France, etc. Il m'avait parlé, il m'avait dit, tu dois lire Balzac. Parce que pour comprendre vraiment les êtres et comprendre la sociologie et entrer dans une très grande littérature et un système littéraire, il faut lire Balzac. Et j'avais lu La Duchesse de Langer et j'avais lu Le Lys dans la Vallée. Et puis là, le grand scénariste Jacques Fieschi, qui a été tellement couronné de César pour Les Illusions Perdues, m'a dit, je suis tombée sur cette nouvelle, tu dois lire ça, c'est fait pour toi. Et donc, j'ai été passionnée, déjà, que dans la comédie humaine, existe, comme dit Balzac, les secrets de la princesse de Cadignan, c'est le joyau de la couronne, existe cette nouvelle avec ce portrait de femme tellement moderne. Et vous avez eu envie de la mettre à l'écran, justement, on va regarder une bande à nous. Oui. La princesse de Cadignan. C'est une femme dangereuse. Qu'est-ce qu'une femme dangereuse ? Elle tue, elle empoise un, pierre. Je veux voir votre album. Rastignac. Vous savez qu'il est devenu secrétaire d'État ? Celui-là aussi, vous l'avez eu ? Savent-ils qu'il soit si classé, comme un catalogue dans un musée ? On ne s'en les regarde pas. J'ai fait des folies, j'ai été aimée, adorée même, mais je n'ai pas aimée. On est en 1839, j'ai fait des folies, mais je n'ai pas aimée. Elle est dure, cette phrase, quand même, non ? En réalité, c'est ça qui est tellement étonnant, c'est que Balzac est très féministe. Et le récit est extraordinairement moderne, dans le sens qu'il pense qu'une femme n'est pas finie à l'âge de 35 ans. Ce qui était le cas à l'époque. Et que l'on peut être une diablesse, parce que c'est quand même le cas de cette princesse. C'est quelqu'un qui n'a pas voulu entrer dans le joug, dans la cage dorée. Elle est indépendante, elle est puissante, elle est croqueuse d'hommes, elle a plein de caractéristiques qui ne vont pas forcément aux femmes de cette époque, qui ne sont pas facilement acceptées. Mais non, elle se libère. Vous savez qu'à l'époque, le mariage d'amour n'existait pas. Les femmes étaient mariées. Vous imaginez l'offense d'être possédée par quelqu'un que vous n'avez pas choisi. Donc c'est le cas de la princesse. Et elle va se libérer, elle va venger les femmes. Elle s'appelle Diane, c'est une chasseresse, c'est une vengeresse. Et elle va, d'où la collectionneuse, la référence de Romère, elle va réellement utiliser les hommes comme des objets. Et elle a un cahier des erreurs. Elle appelle ça un cahier des erreurs. Elle se venge sur les hommes et elle se venge en prenant une liberté qui était absolument bannie à l'époque. Mine de rien, vous avez quand même pas mal de points communs avec cette princesse. Vous, vous avez toujours été aussi très féminine, vous avez toujours perché sur des talons. Ça vous est venu d'où ? Parce qu'on a une photo de vous. Apparemment, quand vous étiez petite, vous marchiez sur la pointe des pieds pour paraître plus grande, pour avoir une stature. Ah oui, oui. Regardez, c'est vous là. Oui, oui, c'est vrai. C'est moi au château de Chintret. Donc comme quoi ? Oui, c'est un... Comme quoi, oui, c'est vrai. J'étais sur la pointe des pieds. Mais non, la princesse me ressemble dans le sens qu'elle venge les femmes et elle s'insurge contre les offenses que leur sont faites. avec la difficulté d'être. Les femmes n'avaient aucune forme et aucun pouvoir à l'époque. Et ce qui est très beau, c'est l'idée qu'à l'aurore du crépuscule de sa vie, on peut trouver l'amour. Et que l'amour n'est pas quelque chose qui est réservé à la prime jeunesse. Et la princesse, oui. Oui. Et que la princesse est quelqu'un qui va absolument séduire les hommes, les manipuler et elle va se rendre compte que la grande aventure de la vie, qui est l'amour, la grande mystique de l'amour, eh bien, elle ne l'a pas connue. En tout cas, c'est un film étonnant. On peut être un peu déstabilisé même par sa réalisation. Il y a un petit côté suranné. C'est une volonté vraiment d'avoir une touche, une passeur. C'est surtout un film historique en costume et puis avec une précision stylistique très, très grande. C'est-à-dire qu'à l'époque, en 1839, on vivait dans un faste extraordinaire et j'ai eu la chance de pouvoir tourner dans des châteaux. Et ce que la France aime, c'est tout de même cette beauté, cette beauté du patron. Oui, les décors. Et là, il y a cette beauté, ce souffle. Et puis, la vie que l'on menait à l'époque, c'est-à-dire, on allait à l'opéra, il y a des ballets, des opéras, des balles. Vous êtes intarissable, intarissable, cette époque. On va quand même marquer une petite bouche de pub, ça ne vous embête pas ? Ah bon, oui, d'accord. On va partir avec une musique qui s'appelle C'est ça, il paraît que c'est votre chanson préférée. Ah mais c'est-à-dire que je l'ai beaucoup chantée. Et bien maintenant on va l'écouter. Bon d'accord. Nous sommes avec Madame Dombal, Arielle Dombal jusqu'à 9h30. Elle va nous présenter les secrets de la princesse de Cadignan, son film dont elle est la réalisatrice. C'est l'actrice, une des actrices principales qui sort aujourd'hui. On y trouve aussi un Michel Faux qui incarne un balzac formidable. Julie Depardieu, qu'est-ce qu'il y a avec vous ? Depardieu, c'est quand même la confidence entre deux femmes, deux femmes qui se moquent des hommes. Cette princesse de Cadignan qui est une croqueuse d'hommes, mais il paraît que vous êtes aussi, vous, une croqueuse de séries. Et c'est la raison pour laquelle Madame Lagan nous a rejoint. Bonjour Benoît. Bonjour, bonjour Arielle, bonjour à tous. Oui, effectivement, vous regardez beaucoup, beaucoup de séries. Je suis comme tout le monde, je suis très cinéphile, mais j'aime les séries aussi. Donc je les regarde, j'essaye de ne pas me laisser dévorer par l'écran, mais c'est très difficile. Oui, c'est vrai. Et donc parmi les séries que vous regardez, il y a les chroniques de Bridgerton et il y a notamment aussi The Crown. Oui, ce n'est pas très original. Non, mais c'est une grande série. C'est une grande série. Et puis comme la princesse de Cadignan s'est tout de même à l'intérieur de tout ce que furent et ce que sont encore les royautés, c'est, oui, ça m'a passionné. Et The Crown, donc, pour rappel, c'est l'histoire effectivement de la reine Elisabeth depuis son mariage jusqu'au divorce pour l'heure de Charles et Diana. Ça, c'est ce que raconte la série. Il y a eu cinq saisons. Donc, on attend impatiemment la saison 6 qui devrait arriver, on ne sait pas trop, on n'a pas la date précise, mais en gros, c'est cet automne ou d'ici 2024. Et il y a quelques infos qui circulent quand même. Donc, on connaît maintenant le visage des comédiens qui vont interpréter Kate Middleton et le prince William, par exemple, deux jeunes comédiens. Vous ne voyez pas aimer au casting de The Crown ? Oh, je crois que toutes les petites filles et toutes les femmes du monde aiment les royautés, aiment les princesses, aiment les courses, un côté fascination. Et d'ailleurs, la princesse de Cadignan n'est pas très loin de Diana. Diana, c'est aussi quelqu'un de libre et qui a cassé les conventions puisqu'elle a su aimer à l'intérieur de la rigidité. Donc, dans la prochaine saison de The Crown, la saison 6, il sera bien évidemment encore question de Diana. Mais la série, ça, c'est une info qu'on a eue il y a quelques jours à peine, devrait se terminer sur le mariage de Charles et Camilia. Donc, ça, c'est vraiment la dernière info. Ah oui, non, c'est vraiment d'actu. Ce sera d'actuel. Et alors, vous, Ariel Dombard, vous aimez les séries, mais vous avez joué également dans une série. Et une série très connue que je regardais, moi, quand j'étais petite. Une série très, très culte des années 80, Deux flics à Miami. Non. Il faut savoir que Deux flics à Miami, à l'époque, c'est vraiment la série extraordinaire où tout le monde va. Il y a Miles Davis, Léonard Cohen qui passent, vous, Ariel Dombard, dans l'épisode 12 de la saison 2. Michael Mann, qui est le créateur showrunner de la série, est un francophile. Il adore aussi la classe absolue. Et alors, donc, la série est disponible en intégrale, en Blu-ray, chez Elephant Films, qui fait qu'un éditeur qui fait un gros travail de mise en avant comme ça des séries anciennes, remasterisées HD. Enfin, c'est nickel. Et bien évidemment, je me suis plongée dans cet épisode qui est en fait un hommage au film noir. On va l'avoir. Ah, mais oui. Un hommage au film noir dans les couleurs hyper flashy de Deux flics à Miami. On est dans les années 80. Regarde. J'adore. C'est la de Bernard Henry. Quel est le souvenir que vous gardiez ? On va raconter ce que vous disiez. Parce que Marie a demandé à Ariel Dombard. J'ai demandé si Don Johnson l'avait draguée en vrai. Et Ariane me disait que non. De toute façon, elle était déjà amoureuse de Bernard Henry. Je vous dis, je ne suis pas la princesse de Cadignan. Je ne suis pas une croqueuse d'hommes. Et donc, moi, c'est vrai que j'aime le même homme depuis des années-lumière. Un monsieur qui porte des chemises blanches. Parce qu'elle nous regarde sur le poitrail. Voilà. Mais quels souvenirs vous gardez quand même de ce tournage ? Parce que c'était une série énorme pour l'époque. Une série énorme. Et puis, il y avait une excitation partout où on allait. Il y avait un public très ému. Mais ce qui s'est passé, c'est que cette année-là, il y a eu un ouragan à Miami juste avant qu'on tourne la série. Donc, ça, c'était tout à fait inédit et terrible. Et donc, la série, on a dû la tourner beaucoup plus vite que prévu à cause d'un ouragan, mais terrible. Comme les ouragan qui dévastent la planète maintenant. Alors qu'aujourd'hui, si vous allez au cinéma, pour voir les secrets de la princesse de Cadignan, vous serez tranquille, s'éclimatisez, vous pouvez prendre du pop-corn, vous vous faites plaisir. Et surtout, c'est un film spectaculaire, où il y a beaucoup de musique, des balles, des costumes. C'est un film grand public. C'est important de le dire. Et merci infiniment d'être venue. Je crois que Mme Le Caron nous attend. Bonjour, Agathe. La maison des maternelles, vous êtes là ? Amstram Graal ? Oui, on est là. Coucou. Ça y est, enfin. Oui, bien sûr, on vous attend. Alors, dans un instant, vous saurez tout sur notre vie privée. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais dans le doute, restez quand même. Vous savez attirer le client, vous. Je suis comme ça. On sera là. C'est très réfléchi. Merci. On se retrouve dans la matinée à 6h30 ? Oui, tout à fait. Alors, c'est fini ? Oui, c'est déjà fini. Vous voulez dire au revoir ? Je dis au revoir. Et j'embrasse tous les spectateurs qui sont là. Et je vous retrouve au cinéma sur les écrans. Elle est parfaite. Merci. Bonne journée. À demain. À demain. À demain.